A quelques jours de Noël, rencontre avec l'archevêque Jean-Marie Speich. Merci Monseigneur de nous recevoir. Je voulais qu'on évoque le sens de Noël, mais avant cela, un archevêque alsacien. On était ravis d'en rencontrer un. Vous revenez de Rome, avez-vous rencontré le pape ? Oui, effectivement, je reviens de Rome, effectivement. J'ai rencontré le pape plusieurs fois, c'est lui qui m'a ordonné évêque. Il y a eu des rencontres privées, des rencontres avec ma famille, avec des amis. C'était des moments extrêmement intenses et très sympathiques. C'est un homme de contact, un homme sympathique, qui sait vous mettre à l'aise très facilement. Il fait absolument tout son possible pour que toutes les personnes, quelles que soient leurs conditions, leur origine, leur milieu social, etc., se sentent très à l'aise. Il suffit de voir ce qui se passe à la place Saint-Pierre chaque mercredi. Il y a quand même 90 000 personnes qui se déplacent. Le dimanche, il y en a 50 000 autres au minimum qui sont là. Donc on arrive assez facilement à 150 000 par semaine, ce qui est absolument énorme, énorme. Aucun leader religieux, aucun leader politique n'arrive à de tels records. Nous sommes, Monseigneur, aujourd'hui à Villegotheim. Nous sommes chez vous et vous allez partir au Ghana. Je vais partir au Ghana dans un mois exactement. Je vais aller au Ghana sous une double casquette. La première casquette, c'est représenter le Saint-Pierre auprès de l'église locale, de l'épiscopat local. Et puis la seconde casquette, en quelques mots, c'est représenter le souverain pontife auprès du président de la République du Ghana. Vous parlez alsacien ? Oui, je parle alsacien. Je suis alsacien. Vous êtes alsacien, né en 55, vous avez donc 58 ans. Vous avez fait le petit séminaire. Qu'est-ce qui fait que très jeune, on décide de faire le petit séminaire de Valbourg ? J'étais à Valbourg. Je vois que vous êtes très bien renseigné. Donc effectivement, j'étais à Valbourg où j'ai passé mon bac. Après, j'ai fait sciences politiques et puis j'ai bifurqué. À un moment donné, j'ai eu un coup de grâce. J'ai décidé d'entrer au séminaire, de répondre à l'appel du Seigneur, ce qu'on appelle l'appel du Seigneur, pour me mettre au service de l'église. Et je crois que c'est un défi que je me suis lancé, que j'ai réalisé et je trouve ça très bien. Je ne le regrette absolument pas. Ça voulait dire quoi à 18 ans avoir la foi ? Ce n'était absolument pas évident, je crois, ni à mon époque ni actuellement. Un jeune homme qui dit actuellement « j'ai la foi » se pose en quelque sorte comme un peu un extraterrestre. Quelqu'un qui est en dehors de tous les critères qui sont promus par la société actuelle. Avoir la foi, je crois que c'est un choix de vie. C'est un choix de vie extrêmement clair, extrêmement radical. Peut-être un jeune peut comprendre cela mieux qu'une personne qui est mûre, qui est complètement adulte. Aujourd'hui, le sens de Noël, ça vous évoque quoi ? On est à quelques jours de Noël, ça devient un événement très économique, en tout cas en Alsace. Marché de Noël magnifique, mais ça fait le bonheur des commerçants. Mais l'esprit finalement, c'est quoi ? Accepter que Dieu vienne sur la terre pour nous, pour toi, pour moi, c'est extrêmement difficilement compréhensible et acceptable. Mais je crois que c'est tout à fait passionnant parce qu'il y a des millions et des millions de personnes qui ont accepté de bâtir leur vie sur cette vérité. Et je crois que cette vérité, elle est là, elle redemande à être découverte de nouveau dans notre société occidentale. Est-ce que vous vous doutez de temps en temps ? Oui, je crois. Le doute fait partie de la foi. Et le doute, en quelque sorte, stimule ma foi. Et le doute réoriente ma foi vers une profondeur qu'elle n'aurait peut-être pas si le doute n'existait pas. Donc le doute peut être à la fois extrêmement négatif, tout comme il peut être parfaitement constructeur. Donc je n'encourage pas le doute. Mais si des personnes doutent, je les comprends. Je suis à côté d'eux et puis je peux les aider parce que moi-même, il m'arrive de douter. Mais c'est douter pour croire plus. Merci Monseigneur. Passez de bonnes fêtes de Noël. Merci beaucoup. Et puis je vous les souhaite bonnes et saintes. Merci.